C'est quoi le jeunesse ça du coup ? Ah c'est beau, c'est voilà. Le bâtiment il est beau. Il nous fait visiter ce bâtiment qui est tout neuf. Oui, oui, tout neuf. Ce bâtiment, c'est l'espace Roger Zimmermann de Wittenheim. Et c'est aussi l'une des étapes du séjour en Alsace de William Sidom. Pour ce prêtre jésuite venu d'Egypte, ce lieu est un modèle. Je suis très heureux de voir que le commune ici, et la famille, et les artistes, Julien, Munch et autres, ensemble, réfléchissent ensemble pour faire quelque chose de convenable pour les enfants. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là je souhaite que dans mon pays, en Egypte, on puisse arriver à ça. Il est le fondateur de l'association El Nada. Depuis 20 ans, son objectif est de permettre à des jeunes de toute confession, de s'épanouir, s'interroger, et de s'intégrer à travers le théâtre et le cinéma notamment. Je trouve ça chouette en fait, justement, que les prêtres s'engagent aux côtés des gens, et soient présents. J'ai plutôt cette vision de l'église, c'est plutôt ce qui me fait adhérer. Voilà, je trouve ça fort et bien. Ça redonne un coup de foi. Père William est ici suite à l'invitation du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. L'association anime le temps de carême à travers ce type de rencontre. On a cherché un certain nombre de partenaires dans ce sens-là, parce qu'on voulait mettre l'accent chez nous sur la richesse de nos différences. Parce qu'on se rend bien compte que dans le débat, l'étranger fait d'abord peur. Tout ce qui est différent fait d'abord peur. Et donc, en apprenant à aller les uns vers les autres, en faisant l'effort d'essayer de comprendre l'autre, de mettre à sa place, on arrive à se rendre compte qu'on peut apprendre les uns des autres. Autre visite au programme, les archives de Mulhouse. Mulhouse d'Ornac et Bourtzilère, évidemment, mais c'est Mulhouse. Et ça parle de quoi ? Alors, ce serait quoi ? Donc, c'est un document qui règle un conflit entre les bourgeois de Mulhouse, donc les habitants de la ville à l'époque, et les chevaliers teutoniques au sujet d'utilisation d'un moulin à la porte de Bâle. C'est l'occasion pour Père William de dresser le bilan de ces quatre derniers jours. Il y a trois ou quatre endroits où j'ai pu établir une discussion et un rapport en essayant de demander vraiment de faire une sorte de partenariat, surtout en ce qui concerne le théâtre des jeunes et le cinéma. Donc, c'est un espace de liberté dans votre pays démocratique que nous voulions nous enrichir en créant des rapports avec des échanges qui pourraient se poursuivre plus tard, j'espère. Avant de retourner au Caire, Père William est attendu dès demain par les bénévoles du CCFD de Lorraine. Il repart plein de souvenirs et fort de l'histoire de 13 Alsaciens qui ont marqué la région.